RTCI nous réunit. Et d'abord, Mme Raouz Al-Abidi, présidente de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Mme Al-Abidi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. C'est Nébousbih de l'association Terre d'Asile. Vous travaillez sur le projet Maisons du droit et des migrations. Bonjour. Bonjour. De l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations. J'ai le plaisir de recevoir Paola Pache. Paola Pache, bonjour. Bonjour. Et puis, je reçois aussi Imen Naïja, Senior Project Management Assistant à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Bonjour. Très bien. Donc, pour introduire ce sujet, nous avons demandé à notre ami journaliste Zied Marjoub de nous réaliser ce petit chapeau. Adultes ou enfants contraints de se prostituer, esclaves domestiques, migrants exploités dans des ateliers, mineurs contraints à la mondicité ou à la délinquance pour le compte d'autrui, la traite des êtres humains recouvre des réalités très diverses en Tunisie. 57 victimes ont été étudiées depuis 2012 par l'Organisation internationale des migrations. Il s'agit en majorité de femmes originaires d'Afrique subsaharienne et notamment de la Côte d'Ivoire. Ces chiffres ne sont que l'écume des choses, notamment pour le trafic de migrants dans un pays considéré comme une terre de transit sur le chemin de l'Europe. Plusieurs enquêtes récentes d'organismes internationaux ont alerté l'opinion publique quant à ces fléaux. Le sujet est encore mal connu parmi les Tunisiens qui ont tendance à croire qu'ils se limitent à la servitude domestique ou l'exploitation des enfants. Par exemple, les Tunisiens ne s'opposent pas au travail domestique des enfants. Ils ne le voient pas comme une forme d'exploitation. Il y a des enfants qui ont été forcés par leurs parents de quitter l'école pour travailler et surtout les filles qui travaillent dans les foyers. A mon avis, c'est de l'esclavage. Malheureusement, on a le sentiment que ce fléau augmente, du moins d'après ce qu'on aperçoit sur les réseaux sociaux. Le gouvernement tunisien a entrepris ces dernières années des efforts significatifs pour lutter contre la traite des personnes avec la promulgation en 2016 de la loi organique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et la création en février dernier de l'instance de lutte contre la traite des personnes. Il s'agit d'un plan national en quatre points basé sur la prévention, l'identification et la poursuite des criminels, la protection des victimes grâce à un soutien juridique, médical et social et enfin un partenariat avec tous les acteurs engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains. Dans le monde, la traite d'êtres humains s'aggrave. Les principales victimes des extorsions, de la torture et du trafic d'organes sont les réfugiés fuyant les zones de conflit et plus particulièrement la Syrie et l'Irak. Un trafic extrêmement juteux pour le crime organisé qui génère jusqu'à 6 milliards d'euros de bénéfices rien que pour le trafic de migrants en 2016 selon Europol. Du Moyen-Orient à l'Amérique latine en passant par l'Afrique, les pays en guerre ne sont pas les seuls concernés. En Europe et en Asie, les mineurs représentent 8% du trafic. Ils sont plus de 60% en Afrique subsaharienne, des enfants victimes qu'il faut protéger de tant que les actions engagées jusque-là demeurent en deçà des espérances. Au tour du midi avec Kerim Benamour. Merci à notre ami Zied Marjou pour cette introduction. La Tunisie a été un des premiers pays à avoir aboli l'esclavagisme. C'était il y a plus d'un siècle que ça, de ça, même plus, pratiquement deux siècles. Et malheureusement, apparemment, il y a certaines formes d'esclavagisme qui ont quand même cours d'une manière très, 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 très invisible. Effectivement, donc, là, on parle du domaine de la criminalité et de toutes les façons concernant la traite des personnes. Même sur le plan mondial, aucun pays n'est épargné. Donc, tous les pays au monde ont été touchés par ce genre de crime. Et, bon, en Tunisie, heureusement, peut-être, qu'on ne parle pas de phénomène. Parce que, là, nous n'étions pas dans un vide législatif. Nous avons le code pénal qui incrimine pas mal de formes d'exploitation. Et puis, avec la loi de 2016, qui est une loi extrêmement importante, parce qu'on sent que ce genre de crime a tendance à grimper. Et, d'une part, mais d'autre part aussi, la société qui est familiarisée au travail domestique, qui se familiarise actuellement avec la mondicité. On voit les enfants un peu partout, dans les ronds-points. Donc, c'est un phénomène qui mérite d'être vraiment surveillé et traité. Et j'espère qu'avec l'instance nationale et avec la collaboration de tous les intervenants, nous parviendrons à limiter. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'aura jamais ce genre de crime. Donc, tant qu'il y a des êtres humains, il y aura toujours ce genre de crime. Mais à des pourcentages qui varient. Donc, d'un pays à un autre. Voilà. Paul Opat, vous, en tant que manager de l'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie, ce n'est pas un phénomène qui est uniquement tunisien. En fait, c'est un phénomène mondial. Donc, de plus en plus au cours des dernières années. Tout à fait. Je ne suis pas la chef de l'organisation ici. C'est Lorraine Allando, mais je gère un programme régional, en fait. D'accord. Mais oui, tout à fait. L'Organisation internationale pour les migrations travaille depuis 66 ans en termes de migration pour appuyer les États en termes de gouvernance, de meilleure gouvernance de la migration. La traite, c'est en fait une forme abusive de migration qui peut se passer à l'intérieur d'un pays. Il y a des Tunisiens qui sont exploités à l'intérieur de la Tunisie. Il y a aussi la traite avec un caractère transnational. Des Tunisiens exploités à l'extérieur du pays et des non-nationaux exploités en Tunisie. Et comme vous l'avez dit, c'est un phénomène qui touche tous les pays, comme la présidente de l'instance a bien souligné. Il n'y a pas aucun pays qui n'est pas touché. L'OIEM, depuis 20 ans, a des programmes sur le thème de la traite des personnes dans 85 pays dans le monde. Et nous avons été capables d'assister directement et protéger à travers les États, les juges, les procureurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.